Puis là, il y a eu cette opportunité-là qui est une fantastique opportunité. L'organisation pour laquelle je vais aller travailler, c'est l'équivalent de Valspec, mais dans une autre municipalité, dans un autre milieu, puis qui est à côté du milieu de travail de ma conjointe. Dès le mois de juin, Claude-Éric Provo, qui agit actuellement en titre de directeur général et artistique chez Valspec, qui tracera ses fonctions pour de nouveaux défis. Après avoir œuvré pendant une vingtaine d'années au sein de l'organisation, nous avons voulu savoir ce qu'il léguait à ses collègues. Claude-Éric Provo à Valspec, c'est d'abord un coup de foudre et maintenant une peine d'amour. C'est comme si ce rêve-là, cette poésie-là, pas floue, mais instinctive, d'un artisan qui est Jean-Pierre, avait été structuré pour perdurer dans le temps. Je pense que grâce à Claude-Éric, le rêve initial de Jean-Pierre va être là pour les 40-50 prochaines années. C'est, je pense, l'aigle le plus important de Claude-Éric. C'est le but, oui. Avec Claude-Éric et nos idées, en mettant tout ça en commun, il a été capable d'élever ça à des beaux standards. De sortir de la salle du Michel, ce qui était bienvenu même avant la pandémie et ce qui a servi aussi pendant la pandémie des deux dernières années à exploser en dehors pendant qu'on ne faisait rien dans la salle ou qu'on faisait moins de choses. Tous ceux à qui nous avons parlé sont unanimes. Valspec est devenu cette entité du milieu culturel en grande partie grâce au travail de Claude-Éric Provo. Ça, le fait que Valspec est impliqué, comme on est impliqué maintenant dans les régates, c'est totalement attribuable à Claude-Éric Provo. Il a dès le départ voulu ça, puis il a dès le départ dit ça devrait être ça, puis il a fait ce qu'il fallait. S'il y a une réalisation qui lui est complètement propre, c'est bien celle-là, celle qu'on est impliqué dans les régates. Quand on y pense, Valspec, qui s'implique dans les spectacles aux régates, il y a comme une espèce de logique là-dedans. Claude-Éric, il travaille fort lui aussi, puis il met la main à la pâte, il ne compte pas ses heures. Mais oui, il a poussé à un autre niveau, puis je pense où il était le plus fort, puis qu'il l'était en tant que directeur artistique. Quand il est devenu directeur général, il a poussé encore plus loin cette direction artistique qui va maintenant dans tous les sens et dans tous les lieux et à tous les moments, et qui nous remplit ce calendrier-là. Oui, un bel équilibre. Plein. Autant des choix artistiques plus populaires, mais aussi, il n'y a pas peur de faire du développement, puis d'approcher des clientèles avec des spectacles plus audacieux. Un autre point sur lequel ils s'entendent tous, c'est le leg de Claude-Éric Provot. Il a fait tellement un gros travail, tu sais, avec Jean-Pierre, avec l'équipe, là, mais quand même, il a amené le bateau, il a amené le Valspec à un niveau où je pense que la nouvelle personne qui va s'asseoir ici, elle va être bien outillée, puis elle va être sur un élan, tu sais, où tout est rodé, tout roule déjà, l'équipe est en place, les gens sont en maîtrise de leur dossier. La personne, elle peut juste, je pense, faire « wow, c'est le fun », tu sais, j'arrive dans un organisme qui roule bien. Il laisse une salle en bonne santé financière, organisationnelle, ressources humaines, avec une vision à court, moyen terme. La personne qui va prendre les rênes après lui n'embarque pas dans un bateau qui coule, bien au contraire. Je pense que ça n'a jamais si bien été. C'est vrai. Je conclurai en disant que Claude-Éric nous laisse pas mal pris, là. Il part pas en bandit, là, ou en pas fin, là. Il nous laisse d'abord avec une saison qui est toute prête pour l'année prochaine, là, tel dépliant, là. On fait battre votre cœur, on est programmé jusqu'au 31 mai. C'est un très bon spectacle, c'est une des plus belles saisons. La prochaine saison qu'on a à Valspec, quand tu regardes ça, tu fais, c'est une des plus belles saisons de l'histoire de Valspec. C'est ça que Claude-Éric nous laisse. Claude-Éric Proveau deviendra donc le nouveau directeur général de la Société de développement culturel de Terrebonne. Il partira la tête, pleine de souvenirs. C'est immense, les souvenirs. Je le disais, je me sens vraiment... Je pense que j'ai été adopté d'abord par Jean-Pierre Leduc, qui dit carrément... Quand je suis arrivé ici, moi, je connaissais absolument personne. C'est Jean-Pierre qui m'a dit, ah, ma fille, tu vois, ma fille, son chum, ils ont à peu près ton âge, ça va être tes amis. Ça fait que c'est comme ça. Michel, Marie-Pierre, je les salue. Mais c'est ça. Ça a été ma deuxième famille, ma première famille professionnelle, mais ma deuxième famille. Puis après ça, ce lien-là, je l'ai développé, je pense, en tout cas, moi, c'est de même que je le vois, mais avec tous les gens que je côtoie, vous, les gens des médias, les gens avec qui on travaille régulièrement. On a appris à se connaître puis à avoir bien du plaisir. Ça fait que je repars avec ces souvenirs-là, puis avec ces amitiés-là qui se sont développées, puis assurément que je vais revenir parce que les gens vont me manquer. Toute l'équipe de New TV Valley Field souhaite le meilleur des succès à Claude-Éric Provo.